Le premier enseignement, c'est que la CGT a une capacité de mobilisation encore très importante. Elle le démontre au jour les jours dans les différentes actions qu'elle mène aussi bien à l'échelle nationale que dans les territoires, que dans les entreprises. Au niveau de la métallurgie, nous, bien évidemment, on a besoin d'élargir cette mobilisation, développant peut-être une autre forme de débat avec nos syndiqués, avec les salariés. La métallurgie, ce n'est plus la métallurgie de celle qu'on a connue depuis les 30-40 dernières années. C'est une métallurgie qui se transforme avec un nouveau salariat, des nouvelles technologies, une nouvelle approche du syndicalisme. On a besoin d'analyser tout ça et de regarder les conditions qui feraient aujourd'hui qu'on puisse élargir et mobiliser les salariés de la métallurgie, même si dans un certain nombre de boîtes, il y a eu des mouvements, y compris reconductibles. Il y a l'exemple de la réparation navale marseillaise qui ont fait 72 heures de grève sur des semaines consécutives. Donc on voit qu'il y a des possibilités dans la métallurgie, mais on se rend compte qu'on a aussi des difficultés auxquelles on devra être confronté et ne pas avoir peur de se dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je pense que dans la période, c'est de ça qu'on a besoin dans la CGT. Nous, la métallurgie, on est confronté à un double enjeu. On a cette réforme des retraites sur laquelle il faut gagner le retrait, mais en même temps, on a une négociation dans la branche autour des garanties collectives où le patronat de la métallurgie a décidé de nous mettre à plat toutes nos garanties collectives. C'est-à-dire tout ce qui a existé juste à présent en termes de garanties collectives pour les métallos, le patronat de la métallurgie a décidé de les anéantir, pour employer un mot, y compris équilibré. Donc on va essayer, nous, d'articuler la question des retraites autour de la question des salaires. Ça nous paraît incontournable et comme on a dans beaucoup d'entreprises l'ouverture des négociations annuelles obligatoires qui vont s'ouvrir ou qui sont ouvertes, sur la question des salaires, on sent qu'il y a une étincelle qui peut prendre et pourquoi pas, par le biais des salaires, créer les conditions pour mobiliser et élargir la mobilisation du côté des métallurgistes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à tenir tous les bouts. Retrait de la réforme des retraites, c'est un enjeu sociétal et en même temps, bataille dans nos branches respectives sur les attaques du patronat. Parce qu'aujourd'hui, on a un adversaire qui est le gouvernement avec la politique Macron, mais je pense que le premier adversaire pour les métallos, c'est le patronat de la métallurgie. Et donc, bien évidemment, cette négo, elle nous tient à cœur. D'ailleurs, il y a une journée nationale d'action interprofessionnelle unitaire, le 6, où les métallurgistes seront présents dans les manifestations qui se tiendront dans toute la France. Mais en même temps, on a décidé d'une action, le 7 en territoire devant les chambres patronales, pour porter notre projet de convention collective et essayer de créer les conditions pour faire bouger cette négociation qui, force est de constater aujourd'hui, est à la main du patronat. Et là aussi, on a besoin de mobiliser largement les métallurgistes. Sous-titrage Société Radio-Canada